... Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuelle Porcher, je travaille, comme l'a dit Alexandra, au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, qui est un laboratoire de recherche qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à la conservation de la biodiversité. Et on travaille un petit peu sur tous les aspects de cette conservation, comprendre quels sont les facteurs qui influencent les changements de biodiversité, et essayer de proposer des solutions pour la conserver. Et en disant ça, je réalise que dans ma présentation, je ne donne pas du tout de définition de la biodiversité. Je pense que je prends un peu trop ça comme un acquis. Donc, juste pour préciser, par biodiversité, on entend la diversité du monde vivant, à tous ses niveaux d'organisation, depuis la diversité entre les différents individus d'une population, jusqu'à l'ensemble de la biosphère, l'ensemble de la vie sur la planète. Donc, parmi mes travaux de recherche, en fait, moi, je travaille beaucoup sur les impacts de l'agriculture sur la biodiversité, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, puisque vous avez une intervention juste après sur le sujet. Je travaille aussi sur comprendre les effets du changement climatique sur la biodiversité, et c'est le sujet de ce matin. Alors, je ne vais pas tellement vous parler du changement climatique en général, mais quand même un petit rappel, et une visualisation d'un des aspects des changements climatiques, qui sont le réchauffement des températures moyennes sur la planète. Ici, c'est une représentation graphique que j'ai trouvée sur un site qui est assez bien fait, et vous aurez les coordonnées, si vous voulez, pour avoir différentes visualisations de ce réchauffement de la planète. Donc, sur ce graphique, vous avez chaque barque, ça représente un pays du monde, organisé selon les continents, et vous avez des couleurs qui vous disent si la température moyenne d'une année donnée est plutôt en dessous de la moyenne avant 1950. Donc là, c'est des couleurs bleues, ou plutôt au-dessus de la moyenne. Et vous avez des couleurs rouges, et c'est une animation qui va vous défiler depuis la fin du 19e siècle jusqu'à 2019, si je me souviens bien. Et vous aurez là-haut les variations des températures moyennes à l'échelle de la planète entière. Donc, ce qu'on peut voir avec cette animation, si elle veut bien fonctionner, c'est que jusque vers la fin du 20e siècle, il y a des variations de température. Vous avez des années qui sont chaudes, des années qui sont froides. Ça touche différemment les différents continents. Certaines années, il y a des continents qui s'allument en rouge et d'autres qui s'allument en bleu. Des fois, c'est tous les continents qui s'allument en rouge, tous les continents qui s'allument en bleu. Mais c'est quelque chose de relativement aléatoire. Et puis, à partir des années 90, tout le monde s'allume en rouge. Et de plus en plus en rouge. On s'arrête en 2019, mais vous savez que 2020, 2021, 2022 ont été les années les plus chaudes depuis qu'on a commencé à mesurer les températures. Donc, question, quelles conséquences peuvent avoir ces changements de température sur le vivant et sur la diversité du vivant ? La question se pose parce que les espèces vivantes, elles sont soumises continuellement à des changements de température et des changements de leur environnement en général. Ici, c'est juste un exemple avec les variations de température au cours du temps dans une ville de la Grande-Bretagne que j'ai choisie un peu au hasard parce que le graphique était disponible. Vous avez sur ce graphique des variations de température journalières et puis, ceci pendant plusieurs années avec à chaque fois en bleu, vous avez le minimum de chaque jour, en rouge, le maximum de chaque jour et puis, en jaune et en vert, vous avez différentes façons de faire la température moyenne. Et vous voyez, mais ce n'est pas une surprise, on sait, la température, elle varie énormément et au cours d'une année, vous avez une amplitude thermique qui est de plusieurs dizaines de degrés et même au cours d'une journée, vous avez des amplitudes thermiques très, très fortes. Donc, question, sachant que les êtres vivants sont habitués à vivre dans ces variations de température très importantes, pourquoi est-ce que ça va avoir un effet les augmentations de température qu'on est en train de vivre ? Donc là, actuellement, on a gagné de l'ordre de 1 degré en moyenne depuis le début de l'ère industrielle et puis, on nous projette des augmentations de température qui vont de 1,5 degré à presque 8, 9 degrés pour les pires scénarios qui sont produits par le GIEC. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. La première chose, ce sont des changements de température qui vont très, très vite. Et ici, vous avez un graphique qui vous reconstruit les variations de température depuis le dernier maximum glaciaire. Ce maximum, il est à moins 22 000 ans. Ici, vous avez le passé, le présent sur la droite et les variations de la température moyenne à l'échelle de la planète. Et vous voyez qu'entre le dernier maximum glaciaire et la période présente, on a gagné de l'ordre de 4 degrés en moyenne. Donc, ça vous donne déjà une petite idée de quelles pourraient être les conséquences de regagner encore 4 degrés. Entre là et là, on est passé d'une situation où on avait déglacé jusque dans le nord de l'Europe plus de manche entre la Grande-Bretagne et la France. On a des conditions vraiment très différentes de maintenant. Et ces 4 degrés, en fait, ils ont été gagnés en 12 000 ans. Actuellement, alors ça, c'est des chiffres que je n'ai pas mis complètement à jour, mais on est de l'ordre de 0,8 à 1 degré en 70 ans. Si on met ça sur des échelles comparables, pendant la sortie de la période glaciaire, on a gagné 1 degré tous les 3 000 ans en moyenne. Actuellement, on est en train de gagner 1 degré tous les 90 ans. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Première raison pour laquelle ça peut avoir des conséquences pour le vivant. Deuxième raison, c'est que toutes les espèces vivantes ont une gamme limitée de conditions environnementales dans lesquelles les individus peuvent croître, survivre et se reproduire. Parmi ces conditions environnementales, il y a des conditions climatiques et on appelle ça, cet ensemble de conditions dans lesquelles les individus peuvent croître, survivre et se reproduire, on appelle ça la niche climatique. Donc, on peut la représenter comme ça, par exemple, avec deux variables climatiques. Ici, la température et là, les précipitations. vous avez une gamme de conditions où les individus sont dans des conditions optimales et vous n'avez pas de mortalité autre que de la mortalité naturelle liée au vieillissement. Et puis, quand on s'éloigne de ces conditions, la mortalité augmente jusqu'à certaines conditions où ce n'est pas possible de survivre pour des individus dans ces conditions environnementales. Et avec le réchauffement climatique, on va connaître des températures particulièrement extrêmes qui peuvent sortir de la niche climatique des êtres vivants. Et c'est ce qui a eu lieu, par exemple, lors de la canicule de 2019 où on a eu des records de températures en France métropolitaine avec des températures au maximum qui dépassent les 47 degrés à l'ombre. Et bien, pendant cet épisode-là, il y a des endroits en France où les vignes ont brûlé, mais vraiment au sens propre. On a atteint une température qui est incompatible avec la vie. Les vignes étaient en bonne santé le matin, elles étaient mortes le soir. Ce n'est pas une question de sécheresse, c'est vraiment la température qui dépasse la limite physiologique pour le vivant. Ce qu'on peut prévoir, c'est que le changement climatique et en particulier le réchauffement climatique est en train, et va encore davantage dans le futur, déplacer les conditions qui sont favorables pour une espèce donnée, déplacer dans l'espace les endroits où les températures et les précipitations sont favorables pour une espèce donnée actuellement ne vont plus rester les mêmes, ils vont changer. Et dans la pire situation, on peut imaginer que les conditions favorables pour certaines espèces vont complètement disparaître de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut représenter de la façon suivante. Vous avez le gros cercle rose qui représente l'ensemble des conditions climatiques qui existent actuellement sur la planète. Pour une espèce donnée, il y a une petite partie de ces conditions qui sont favorables pour la croissance, la survie, la reproduction des individus. Et avec le changement climatique, ces conditions environnementales en général sur la planète, elles ont changé et elles peuvent ne pas recouper les conditions qui sont favorables pour une espèce. Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire des projections de comment est-ce que ce qu'on pense du changement climatique à venir va affecter ces conditions favorables pour les espèces. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle des modèles de niche climatique où le principe général est assez simple. On va travailler à partir de deux types de données. Des données de présence ou d'absence de différentes espèces qu'on souhaite étudier. Et puis, des données climatiques qui sont essentiellement des données autour des températures et des précipitations mais qui peuvent être déclinées de plein de façons différentes. On peut regarder la température moyenne, le nombre de jours de gel, les précipitations moyennes, les durées des sécheresses, etc. À partir de ces données... Ah oui, alors, première chose, comment est-ce qu'on obtient ces données ? Vous avez de plus en plus des partages de données et des bases de données mondiales qui vous permettent de vous renseigner sur la distribution des espèces. Et la plus grosse base de données qui existe actuellement, c'est cette base qu'on appelle le GBIF pour Global Biodiversity Information Facility. Ça, ça regroupe toutes les données qui sont collectées par les biologistes en général, que ce soit des professionnels, des amateurs, à l'échelle mondiale pour toutes les espèces. C'est une base de données qui est en train de croître très, très rapidement. J'avais fait une intervention au début de l'année en utilisant cette diapositive. Il y avait 1,8 milliard de données dans la base. Là, au mois de novembre, il y a 2,2 milliards de données. Donc, ça s'accumule très, très rapidement. Ce que vous voyez quand même, peut-être, c'est que ce sont des données de qualité un peu inégale et qui ont en particulier des gros biais spatiaux. Vous avez des données essentiellement pour les pays industrialisés. Vous voyez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plus la carte apparaît en rouge, plus vous avez de données dans une zone particulière. Vous voyez qu'on peut retracer les trajets des bateaux. Et là où les bateaux ne passent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de données. Et puis, vous avez aussi, par exemple, cette ligne-là. C'est le Meridian Greenwich. C'est les données pour lesquelles on n'a pas la longitude. Donc, c'est zéro, la longitude, et du coup, la donnée se retrouve sur le Meridian Greenwich. Donc, c'est des données qu'il faut traiter avec précaution. Il faut savoir qu'il y a des biais dedans. Et il y a des biais dans l'espace et puis il y a aussi des biais dans le temps. La plupart des données sont très récentes. Mais c'est quand même une source de données assez importante justement pour essayer de calculer ces niches climatiques. Et en France, je vous signale juste l'existence de l'inventaire national du patrimoine naturel qui est porté par le Muséum d'Histoire Naturelle et notamment l'Unité Patrimoine Naturelle qui envoie des données au GBIF mais qui a le même objectif de collecter l'ensemble des données de biodiversité en France. Et une initiative plus récente qui s'appelle le Pôle National des Données de Biodiversité qui est spécifiquement les données de biodiversité pour la recherche. Alors pour compléter ces bases de données, ça ce sont des données on va dire naturalistes classiques c'est-à-dire des gens qui vont sur le terrain qui observent des espèces et qui envoient leurs données. Vous avez aussi énormément de développement technologique en cours pour essayer de caractériser la biodiversité. et notamment pour aider de l'identification automatique parce que vous avez beaucoup de groupes de biodiversité qui sont très divers où vous avez très peu d'experts qui sont capables d'identifier les espèces notamment le groupe des insectes où vous avez des millions voire des dizaines de millions d'espèces et il y a plusieurs solutions pour essayer d'augmenter les capacités de reconnaissance et la capture de données. Vous avez par exemple des programmes d'identification automatique des espèces soit à partir de photos soit à partir d'enregistrements sonores ou ultrasonores. Donc ça se fait beaucoup par exemple sur les plantes je ne sais pas si vous connaissez l'appli qui s'appelle PlantNet qui est une appli disponible gratuitement sur mobile qui vous permet à partir d'une photo de fleur ou d'une partie de la plante de faire une identification automatique avec des outils d'intelligence artificielle. Si vous ne la connaissez pas je vous la recommande fortement. C'est une appli qui au départ ne marchait pas très bien mais comme tous les outils d'intelligence artificielle elle se nourrit des observations qu'on lui envoie et actuellement c'est devenu un outil vraiment très très puissant que les botanistes commencent à utiliser pour eux-mêmes alors qu'ils sont experts en botanique. Vous avez des dispositifs avec des pièges photo vous pouvez avoir aussi de l'identification automatique et par exemple pour un groupe comme les chauves-souris qui se déplacent en émettant des ultrasons vous avez actuellement des programmes de suivi des chauves-souris basés sur l'enregistrement des ultrasons avec la possibilité d'identifier les espèces sur la base des ultrasons qu'elles émettent. Ensuite vous pouvez avoir des outils d'identification de la biodiversité depuis le ciel à plus ou moins longue distance et notamment des outils de télédétection qui se développent énormément où vous avez possibilité dans certains cas d'aller jusqu'à identifier des espèces de plantes sur la base des longueurs d'onde qu'elles réfléchissent. Autre chose qui se développe énormément c'est l'utilisation de l'information génétique et la notion de code barre ADN des séquences du génome qui ont la propriété d'être relativement homogènes à l'intérieur d'une espèce mais différentes entre espèces et donc avec un petit bout de pâte ou un petit bout d'aile on peut séquencer et identifier quelle est l'espèce à laquelle on a affaire et puis dernier grand développement sont les approches d'ADN environnemental où là on n'a même pas besoin d'avoir le spécimen entre les mains on collecte un échantillon par exemple d'eau ou de sol ce sont les deux types d'écosystèmes où ces méthodes sont développées on séquence tout l'ADN qui est présent naturellement dans cette eau ou dans ce sol et on peut inférer quelles sont les espèces présentes dans l'écosystème alors avec des biais parce que l'ADN se dégrade plus ou moins bien les différentes espèces libèrent plus ou moins d'ADN dans le milieu mais c'est vraiment des méthodes qui sont en plein essor alors à partir de ces données donc revenons à nos modèles de niche climatique des données de présence absence d'espèce des données de variantes environnementales on va croiser ces données avec toute une série d'outils statistiques je ne rentre pas dans les détails mais l'idée est de voir est-ce qu'on a une relation entre les variables climatiques et la probabilité d'observer une espèce à un endroit donné avec ça on peut faire une carte des habitats prédits qui sont favorables pour les espèces donc les conditions climatiques où on a une forte probabilité de présence des espèces ça dans l'absolu ce n'est pas très intéressant parce que ça nous dit quoi ? ça nous dit que les habitats favorables sont là où les espèces sont présentes ça peut être intéressant dans certains cas par exemple pour des espèces rares dont on ne connait pas bien la distribution pour cibler des endroits où elles ont des chances d'être présentes là où c'est beaucoup plus intéressant c'est d'utiliser cette information couplée avec les projections climatiques des modèles du GIEC pour essayer de prévoir où vont être les conditions favorables pour une espèce donnée dans les décennies à venir donc ça c'est ce qui se fait énormément avec ces modèles de niche climatique donc on prend les scénarios du GIEC je les rappelle très rapidement vous avez différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont basés sur des projections de croissance climatique et économique de développement technologique et qui prévoit une augmentation moyenne des températures alors là j'ai pas du tout mis à jour ma diapositive malheureusement de plus 2 degrés à plus 8 degrés maintenant pour le scénario le pire d'ici 2100 et à partir de ça on peut regarder connaissant les conditions climatiques favorables pour une espèce où ces conditions climatiques vont être d'ici 2050 ou 2100 je vous montre deux exemples sur deux espèces premier exemple c'est le chêne vert le chêne vert je pense que vous connaissez tous et toutes c'est une espèce typiquement méditerranéenne qu'on trouve dans le maquis là vous avez sa distribution actuelle les points rouges c'est où on trouve l'espèce donc il y en a un petit peu dans le sud-ouest et sur la côte atlantique mais vraiment le gros de la distribution c'est autour de la méditerranée ça c'est la carte des conditions favorables actuelles pour l'espèce donc logiquement le climat méditerranéen et là vous avez les conditions favorables en 2050 et en 2100 quand c'est gris c'est que c'est devenu trop chaud pour l'espèce et donc vous voyez que pour cette espèce le scénario alors je ne vous ai pas dit ça c'est juste avec un scénario du GIEC qui est le scénario le plus optimiste ça nous montre qu'en 2100 le sud de la Bretagne sera un climat très favorable pour le chêne vert alors plusieurs points d'attention sur ces cartes c'est juste une projection d'un modèle par construction les modèles étant des simplifications de la réalité tous les modèles sont faux cependant ils peuvent quand même nous donner des indications utiles deuxième point d'attention ceci n'est pas une carte de distribution du chêne vert en 2100 c'est une carte de où seront les habitats favorables selon ce modèle c'est pas évident que l'espèce puisse se déplacer suffisamment vite pour suivre le climat et je vais vous en reparler tout à l'heure deuxième exemple pour une autre espèce d'arbre le hêtre donc le hêtre c'est plutôt une espèce qui préfère des climats relativement frais actuellement les conditions climatiques qui lui sont le plus favorable vous voyez elles sont plutôt au sommet des montagnes ah oui ce que je ne vous ai pas dit sur l'exemple précédent vous voyez que dans le cas du chêne vert à l'échelle de la France le réchauffement climatique a plutôt un effet positif sur la surface d'habitat favorable pour cette espèce pour le hêtre évidemment ça va être un petit peu le contraire voici la carte des habitats favorables en 2050 et en 2100 en 2100 les habitats favorables seront uniquement au sommet des Alpes et des Vosges donc ici à l'échelle de la France plutôt une réduction de la surface avec des conditions climatiques favorables pour cette espèce ça ne veut pas dire qu'il y aura plein de conditions climatiques favorables plus au nord de la France mais à l'échelle de la France on a une réduction donc ça c'est une approche qui est assez simple qui ne demande pas énormément de données et qui a été énormément utilisée pour des milliers et des milliers d'espèces et il y a eu plusieurs synthèses de fait je vous montre les résultats d'une qui commence à dater un peu puisqu'elle a été publiée en 2004 mais le message général ne change pas beaucoup ici c'est une synthèse donc de toutes ces approches de modèle climatique pour 20% des terres émergées à l'échelle mondiale et une synthèse qui fait des prédictions sur quel va être le pourcentage de disparition des espèces attendues compte tenu de l'augmentation ou au contraire dans le cas général de la réduction de la surface avec des conditions climatiques favorables pour les espèces et ça ça a été fait pour trois scénarios de réchauffement climatique le plus optimiste le plus pessimiste et avec deux hypothèses pour les capacités de déplacement des espèces soit les espèces peuvent bouger complètement librement il n'y a pas de limite à la dispersion soit elles ne bougent pas du tout auquel cas elles ne peuvent se maintenir que si les conditions favorables actuelles chevauchent les conditions favorables futures et vous voyez que les pourcentages d'extinction attendus du fait de réchauffement climatique vont entre 10 et presque 50% des espèces en fonction du scénario de réchauffement et des capacités de déplacement sont des pourcentages qui sont vraiment énormes et qui sont comparables aux pourcentages ou aux extinctions qui sont dues à la destruction des habitats naturels pour les espèces alors c'est très alarmiste cette prédiction il faut la modérer un petit peu par le fait que comme je vous l'ai dit on est en train de faire des modèles pour la distribution des espèces qui s'appuient sur d'autres modèles qui sont les modèles des scénarios du GIEC tous les modèles sont faux ils posent un certain nombre d'hypothèses et il faut réfléchir un petit peu en fonction de ces hypothèses là parmi les hypothèses de ces approches de niche climatique il y en a une qui dit que ce qu'on observe actuellement sur la distribution des espèces c'est une situation d'équilibre c'est à dire que les espèces occupent effectivement toutes les conditions climatiques qui leur sont favorables or ça on sait que c'est pas vrai on est encore dans une situation où les espèces sont en train de se déplacer vers les pôles suite à la sortie de la dernière glaciation donc les modèles de niche climatique qui disent on est à l'équilibre ils sont pas corrects de ce point de vue là et vous avez un développement de modèles qui sont beaucoup plus mécanistes qui regardent vraiment la physiologie des organismes et comment elle est influencée par les conditions climatiques pour essayer de faire des projections qui sont un peu plus fines que ces modèles de niche climatique qui sont vraiment juste des corrélations le problème de ces modèles mécanistes c'est qu'ils sont beaucoup plus gourmands en données que ces modèles de niche climatique il faut comprendre la physiologie des individus et comment elle est influencée par l'environnement autre hypothèse ou limite c'est que ces modèles de niche climatique ils prennent en compte que la niche climatique et notamment ils disent rien sur quels sont les habitats dont les espèces ont besoin et si les conditions climatiques favorables pour une espèce se retrouvent dans un endroit où l'habitat de l'espèce n'est pas présent de fait les espèces ne pourront pas s'installer dans ces nouveaux endroits et il y a de plus en plus de développement pour essayer de prendre en compte aussi les interactions entre espèces dans ces approches autre hypothèse sur ces modèles de niche climatique c'est qu'ils sont très extrêmes sur les hypothèses de déplacement des individus soit ils peuvent pas du tout se déplacer soit ils peuvent se déplacer sans limite et donc là par la suite je vais vous reparler un petit peu de ce qu'on sait sur est-ce que les populations peuvent se déplacer face au réchauffement climatique et dernière chose une hypothèse très très importante c'est qu'ils ne prennent pas en compte le fait que le vivant presque par définition peut évoluer peut répondre par une adaptation au changement de leur environnement donc ça c'est une hypothèse qu'on appelle le conservatisme de niche la niche écologique est dans ces modèles là une donnée fixe et ne peut pas bouger donc dans la suite là je vais essayer de vous montrer ce qu'on sait des capacités de déplacement des populations face au changement climatique et des capacités d'évolution donc deux options ça c'est cette représentation je ne sais pas si elle est très très parlante mais donc ce que je vous ai montré tout à l'heure on est dans des conditions actuelles où les conditions environnementales sont ce cercle rose les conditions favorables à une espèce sont le cercle rouge changement climatique les conditions environnementales existantes ne sont plus les mêmes il y a deux options soit pour une espèce donnée les conditions climatiques favorables restent les mêmes et la seule solution c'est le déplacement des populations pour essayer de suivre ces conditions environnementales favorables soit les conditions environnementales favorables peuvent changer donc là on a une évolution pour aller vers une adaptation à des nouvelles conditions environnementales et bien sûr on peut avoir une combinaison des deux donc premier aspect déplacement des populations face au changement de l'environnement alors ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à observer ici cette illustration là c'est les reconstructions des déplacements de différentes espèces suite ou à la sortie de la dernière ère glaciaire à partir de données de génétiques on compare la composition génétique des populations pour montrer par exemple que pour le criquet les Pyrénées ont été une barrière pour les populations qui avaient trouvé refuge en Espagne et les populations qu'on trouve au sud et au nord des Pyrénées sont très différentes génétiquement pour les criquets alors que par exemple pour le hérisson et pour l'ours ils ont traversé les Pyrénées et les populations sont identiques génétiquement de part et d'autre des Pyrénées ça c'est des reconstructions sur le long terme sur plusieurs milliers d'années là on est en train de parler de déplacements sur quelques années quelques dizaines d'années alors il y a des situations où on peut observer véritablement des déplacements massifs de populations ici un exemple avec une espèce de papillon le Robert le Diable vous avez des données de présence-absence dans des cellules de 10 km sur 2 km en Grande-Bretagne à deux dates différentes donc entre 1940 et 1969 ou entre 1970 et 1997 et vous voyez que vous avez eu un déplacement massif vers le nord de cette espèce de papillon mais ça c'est plutôt une exception qu'on observe en bordure de l'aire de distribution des populations dans le cas général ce qui se passe c'est qu'on a plutôt des changements assez subtils dans l'abondance des populations plutôt que vraiment un changement très rapide de la localisation de l'aire de distribution donc on a une certaine être de distribution qui se distribue par exemple selon la latitude et entre avant et après le changement climatique vous avez eu plutôt un petit mouvement vers le nord mais si vous regardez les bords de l'aire de distribution on ne voit pas grand chose donc se pose la question de comment on fait pour caractériser ce genre de changement subtil et une information très importante dont on a besoin c'est d'être capable d'estimer l'abondance des populations une information qu'on n'a pas du tout dans les données du GBIF dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est juste des données est-ce que l'espèce est présente ou est-ce qu'on ne l'a pas observée et ça ces données de présence-absence on sait qu'elles sont assez peu sensibles au changement d'abondance des populations ici une illustration avec une espèce d'oiseau en Angleterre enfin en Grande-Bretagne le bruit en jaune vous avez une carte qui vous montre des données de présence-absence pareil entre deux périodes qui sont à peu près les mêmes que celles que je vous ai présentées pour le papillon il y a des petites différences entre ces deux périodes mais vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu des changements majeurs dans cette population d'oiseaux entre ces deux périodes ça c'est avec des données de présence-absence maintenant si on utilise des données d'abondance voilà les variations qu'on observe vous avez ici un indice de l'abondance de la population au cours du temps et vous voyez qu'entre la période des années 70 et la période des années 90 on a eu une diminution par deux de l'abondance de cette espèce donc c'est vraiment important pour caractériser des changements fins de la biodiversité d'avoir accès à ces données d'abondance et pour avoir accès à ces données d'abondance et bien il faut réaliser des comptages d'individus et le faire toujours de la même façon autant pour la présence ou absence d'une espèce qu'on ait passé cinq heures à observer ou cinq minutes quand on a vu une espèce on a vu une espèce ça ne change pas le fait que l'espèce soit présente en revanche quand on compte des individus si on a passé cinq heures à compter ou cinq minutes à compter ça change tout sur le nombre d'individus qu'on observe donc on a besoin de méthodes standardisées où tout le monde récolte les données de la même manière pour pouvoir faire des comparaisons à la fois des comparaisons dans l'espace et des comparaisons dans le temps donc il faut regarder les mêmes surfaces pendant la même durée et il faut aussi choisir des sites qui soient un peu représentatifs de la diversité du territoire qu'on cherche à caractériser donc ça il y a plein de programmes scientifiques qui font ça et en France en tout cas ceux qui sont les plus puissants pour réussir vraiment à caractériser les changements de biodiversité ce sont des programmes de sciences participatives donc il faut intervenir des personnes qui ne sont pas des chercheurs dans les programmes de recherche et par exemple pour les suivis de biodiversité Viginature qui est porté par le muséum d'histoire naturelle et par le CESCO dont je fais partie c'est un des programmes qui permet le mieux de caractériser les changements actuels de biodiversité parce qu'il est appuyé sur ce principe d'utiliser une méthode standardisée donc Viginature c'est un programme qui couvre beaucoup de groupes taxonomiques et pour beaucoup de publics différents des naturalistes qui sont des experts de leur domaine des personnes qui sont juste curieuses de nature mais qui n'ont a priori pas de compétences naturalistes au départ des professionnels par exemple les agriculteurs les gestionnaires d'espace vert et les scolaires et donc là je fais ma petite page de pub pour Viginature École Combien parmi vous connaissent déjà Viginature École ? Ok, j'ai pas besoin de faire la petite pub donc juste très rapidement c'est un programme de sciences participatives de suivi de la biodiversité qui est à destination des scolaires avec différents protocoles qui touchent différents groupes taxonomiques et qui permet à la fois de faire connaître la biodiversité à vos élèves et en même temps de contribuer au suivi de la biodiversité et à la caractérisation des changements de biodiversité au cours du temps il y a un travail aussi sur la démarche scientifique comment elle est utilisée alors à partir de ces données et bien on peut essayer de caractériser comment la biodiversité change face au réchauffement climatique et une approche qui est utilisée par exemple qui est une approche qui n'est pas directe mais qui est très très mobilisée c'est de caractériser les préférences thermiques d'une espèce donc pour ça on prend des données climatiques donc des données de température moyenne par exemple et on prend des données de présence des espèces donc là on reconstruit la niche climatique pour la température et on peut caractériser chaque espèce par la température moyenne de son air de distribution donc vous avez des espèces qu'on va dire froides qui sont plutôt des espèces qui ont des distributions vers les pôles donc ici c'est une étude pour l'Europe donc vers le nord de l'Europe et puis des espèces qu'on va dire chaudes qui ont plutôt des distributions méridionales et à un endroit donné vous pouvez calculer pour toutes les espèces observées la moyenne de leurs préférences thermiques et assez logiquement aussi vous avez des communautés chaudes dans le sud de l'Europe et des communautés plutôt froides dans le nord de l'Europe ce qui est intéressant c'est de regarder à un endroit donné comment est-ce que cette température moyenne de la communauté en place elle change et on s'attend à ce qu'elle se réchauffe au cours du temps en réponse au réchauffement climatique donc ça ça a été fait pour plusieurs groupes chez les plantes par exemple il y a une étude qui a montré que les communautés de plantes sont en train de se transformer face au changement climatique mais pas de la même façon selon les endroits qu'on considère ici par exemple donc c'est une étude sur les communautés de sous-bois en forêt en montagne vous avez ici en rouge les variations de la température réelle la température du climat donc voilà entre 1986 ça doit être et les années 2010 on a gagné un degré en moyenne dans ces écosystèmes de montagne et en vert ça ce sont les variations de la température des communautés c'est à dire quelle est la préférence thermique des espèces qu'on observe à un endroit donné et vous voyez que cette température des communautés elle a augmenté aussi mais elle a augmenté que de 0,5 degré c'est à dire qu'elle augmente deux fois moins vite que le climat ou que la température se réchauffe malgré tout vous avez quand même un suivi des changements du climat par les communautés de plantes en pleine en revanche c'est pas du tout la même chose le climat s'est réchauffé pareil de l'ordre de 1 degré sur quelques décennies en revanche la température des communautés de plantes elle est restée plate donc le climat est en train de changer les communautés de plantes elles réagissent un peu en montagne et pas du tout en pleine alors pourquoi est-ce qu'elles réagissent en montagne et pas en pleine c'est qu'en montagne pour trouver un climat qui est un petit peu plus frais que le climat à un endroit donné le déplacement en distance il est pas très important il suffit de monter un peu en altitude et la température se rafraîchit très rapidement donc les plantes sont un peu capables de se déplacer le long des pentes et il y a une autre étude qui a montré qu'en moyenne en quelques décennies les communautés de plantes sont montées de 66 mètres en altitude ce qui représente en distance spatiale une distance qui est relativement modeste en pleine en revanche pour suivre le climat il faut se déplacer sur des distances beaucoup plus importantes et ça les populations visiblement ne sont pas capables et en fait si on fait une petite synthèse pour d'autres groupes dans le vivant on se rend compte qu'on a toujours un peu le même phénomène de façon générale les populations se déplacent face au changement climatique la tendance générale c'est toujours la même un déplacement vers les pôles ou en altitude dans les montagnes et si vous avez un schéma pour les oiseaux en bleu les papillons en rouge mais à chaque fois ce déplacement il est moins rapide que le changement climatique et c'est quelque chose qu'on voit sur ce graphique là aussi qui vous représente la vitesse de changement des isothermes donc l'endroit où vous avez une température donnée ça se déplace de plusieurs kilomètres par an avec le réchauffement climatique et ici vous avez la vitesse de changement de l'air de distribution et pour les endroits qui se réchauffent beaucoup la plupart des points sont sous cette droite qui représentent un changement à la même vitesse pour l'air de distribution et pour le climat l'air de distribution elle change moins vite que le climat ne change et on a pu montrer ça c'est un travail que j'ai fait avec des collègues que le fait que les populations se déplacent moins vite que le climat ça a un effet sur la croissance de ces populations les populations qui se déplacent moins vite que le climat sont préférentiellement en déclin par rapport aux quelques populations qui arrivent à se déplacer vite alors déplacement pas assez vite mais peut-être qu'il se passe quelque chose localement là où les populations ne se déplacent pas le climat est en train de changer on peut avoir une évolution une adaptation c'est-à-dire un changement de la niche climatique des conditions dans lesquelles les individus peuvent survivre croître se reproduire et en particulier il y a un phénomène qui est assez étudié en ce moment c'est le phénomène de sauvetage évolutif qui correspond au fait qu'une population qui connaît un changement de son environnement ça a des conséquences négatives sur la survie la croissance la reproduction des individus et donc ça peut conduire à une diminution de la taille de population un déclin de la population c'est ce qu'on a montré par exemple pour les plantes donc ça c'est ce qui est représenté sur ce graphique vous avez ici en rouge l'abondance d'une population au cours du temps et vous êtes dans une situation où vous avez un changement environnemental quelconque ici le changement climatique ça a un effet sur la dynamique la démographie de la population qui se met à diminuer en même temps ça crée une pression de sélection qui va favoriser la reproduction la transmission des gènes d'individus qui ont des caractéristiques qui leur permettent de survivre de croître de se reproduire dans ces nouvelles conditions et donc ça va changer progressivement la composition génétique de la population ce qui est représenté ici avec cette courbe bleue qui vous caractérise la fréquence d'un allèle qui serait favorable pour ces nouvelles conditions donc au fur et à mesure cette population elle va être de plus en plus adaptée à ces nouvelles conditions et si ce phénomène va assez vite on peut avoir un rebondissement de la population c'est à dire qu'on se retrouve dans une dynamique de croissance de la population avant que celle-ci ne disparaisse complètement on peut aussi ça dépend de la vitesse on peut aussi se retrouver dans une situation où la population s'éteint avant qu'il y ait eu une évolution donc est-ce que ça peut arriver ce genre de sauvetage évolutif et la question c'est est-ce que les populations peuvent s'adapter à des changements de leur environnement alors ça la réponse est oui on sait qu'il y a des caractéristiques qui ont évolué pour conférer une adaptation à des conditions environnementales particulières petite illustration ici avec l'hermine qui change de couleur de pelage en fonction des conditions environnementales pelage blanc en hiver pour être mimétique sur la neige pelage marron en été au passage avec le réchauffement climatique et la disparition de la couverture enneigée ça peut devenir non adaptatif ce genre de caractère mais c'est possible et de fait on connait plein de caractéristiques dans différentes populations de différentes espèces qui permettent de faire face aux variations saisonnières par exemple des conditions environnementales donc par exemple les comportements d'hibernation ou d'hivernation où vous avez des passages en mode de vie ralenti pendant la saison froide des cycles de vie particuliers avec soit des graines soit des spores soit des oeufs qui permettent de passer la saison froide et puis d'autres adaptations comportementales qui sont cette fois-ci des migrations donc des déplacements saisonniers pour éviter la saison froide le cas extrême étant cette espèce d'oiseau la barge rousse qui passe l'hiver dans l'hémisphère nord en Nouvelle-Zélande et qui deux fois par an parcourt plus de 10 000 kilomètres pour trouver les bonnes conditions environnementales pour sa croissance sa survie sa reproduction donc on sait qu'au cours de l'histoire de la vie il y a eu des évolutions de ces caractéristiques qui permettent de faire face aux variations de l'environnement juste pour rappel le changement actuel est rapide donc se pose la question de est-ce que les populations actuellement vont pouvoir évoluer suffisamment vite compte tenu de cette rapidité alors là il y a de plus en plus d'études qui essayent de caractériser des changements de caractéristiques des individus qui peuvent leur permettre de faire face aux variations de l'environnement et ici je vous présente une synthèse alors le graphique est un peu complexe mais l'idée générale c'est de regarder la relation entre la valeur d'un caractère et la température alors parmi les caractères qui ont été étudiés vous avez beaucoup de caractères qui sont liés à la phénologie c'est à dire la façon dont les événements du cycle de vie se distribuent au cours de l'année donc par exemple les dates de reproduction ça c'est un caractère de phénologie qui est très étudié vous avez ici pour une espèce migratrice les dates d'arrivée sur la période de reproduction puis sinon pour la plupart des autres espèces c'est vraiment les dates de ponte pour les oiseaux donc ça c'est tous les caractères en noir et puis aussi vous avez des caractères morphologiques et ce que vous voyez c'est que pour beaucoup des caractères liés à la phénologie vous avez une relation avec la température qui est plutôt négative c'est à dire que plus il fait chaud plus le cycle de vie se met en place précocement les oiseaux pondent plus tôt arrivent plus tôt au moment de la migration etc et ça ça peut être interprété comme un changement adaptatif la saison chaude étant plus longue les individus commencent à se reproduire dès qu'ils peuvent profiter de la saison chaude en revanche pour les caractères morphologiques de façon générale on n'a pas de relation avec la température et là vous avez le bas du graphique c'est une synthèse pour différents groupes taxonomiques pour différents types de caractéristiques et ce que ça vous montre c'est que la phénologie change mais la morphologie pour l'instant ne change pas et ce que vous avez sur ce graphique c'est juste la corrélation entre la valeur du caractère et la température mais comme la température est en train d'augmenter ça veut dire que la valeur du caractère est en train de changer alors ces changements de phénologie ça a des conséquences assez diverses et notamment des conséquences sur les interactions entre espèces quand les différentes espèces qui interagissent ne changent pas leur phénologie de la même façon deux exemples pour ça un exemple avec une situation de prédation une espèce de mélange qui se nourrit sur des chenilles et en particulier qui nourrissent leurs jeunes grâce à ces chenilles ici à gauche vous avez la situation en 1980 à un moment où le changement climatique n'avait pas encore eu beaucoup d'effets sur la phénologie vous avez la date de ponte la date d'éclosion des jeunes et la date d'envol et en bas la date de présence des chenilles et vous voyez que le moment où il y a besoin de nourriture pour les jeunes qui est entre l'éclosion et l'envol il colle parfaitement avec le moment où les chenilles sont là changement climatique vous avez des dates de ponte et donc d'éclosion des jeunes qui sont plus précoces et pour les chenilles aussi mais d'une façon les chenilles ont répondu plus fortement au réchauffement climatique que les oiseaux ce qui fait que le pic de disponibilité des chenilles il est juste au moment de l'éclosion et en revanche il n'y a plus beaucoup de chenilles quand les poussins commencent à devenir gros et donc ça ça a une conséquence directe sur la survie des poussins et leur capacité de s'envoler deuxième exemple compétition entre mésange charbonnière et gopemouche c'est deux espèces qui ont tendance à nicher dans les mêmes sites et qui avant réchauffement climatique avaient plutôt tendance à avoir des phénologies assez séparées si je me souviens bien les mésanges se reproduisent en premier et les gopemouches se reproduisent plus tard avec le réchauffement climatique on a tendance à avoir un chevauchement dans les dates de reproduction des deux espèces et je ne sais pas si vous savez mais les mésanges elles ont l'air super mignonnes comme ça mais c'est vraiment des individus très 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 agressifs et quand une mésange trouve un gopemouche dans son nid elle le picore à mort et elle peut même lui manger le cerveau et donc ça c'est un effet très négatif évidemment sur la survie la reproduction des gopemouches alors ces changements de phénologie là ils sont plutôt vers une avancée ce qui suggère c'est un changement adaptatif c'est à dire ça va augmenter les survies et les capacités de reproduction des individus la question c'est est-ce que ces changements correspondent à une évolution des populations c'est à dire un changement de composition génétique parce que tous les changements ne sont pas on dit évolutionnaires c'est à dire ne correspondent pas forcément à un changement de composition génétique un exemple illustratif ici en réponse au réchauffement climatique à partir de l'ancêtre commun entre les éléphants actuels et le mammouth au moment de la dernière glaciation vous avez eu une sélection naturelle qui a favorisé les individus qui avaient plutôt des poils relativement longs ce qui leur confère une certaine isolation thermique et après plusieurs centaines milliers de générations ça aboutit aux mammouths laineux avec un pelage très très long ça a une base génétique où des mammouths qui seraient transférés en milieu tropical ils n'auraient pas des poils plus courts il y a vraiment une base génétique au fait qu'ils aient des longs poils donc ça c'est de l'évolution en revanche le fait qu'un chat entre l'été et l'hiver il ait son pelage qui devienne plus long et plus dense ça c'est pas du tout de l'évolution là en l'occurrence c'est même strictement le même individu il n'y a pas de différence génétique ça on appelle ça de la plasticité le fait qu'à partir d'un même génotype des mêmes gènes on puisse avoir des valeurs de caractère différentes notamment en fonction des conditions environnementales et bien on peut montrer que les changements de phénologie qu'on observe actuellement le fait que les espèces se reproduisent plus précocement c'est quasi exclusivement des changements plastiques d'une réponse à l'environnement sans changement de la composition génétique de la population et ça ça implique que ça a une limite les populations elles sont capables d'avoir ces changements plastiques dans une gamme de variations de température qui est celle qu'elles ont connue au cours de leur histoire évolutive récente quand elles commencent à avoir des variations de température qui sortent de cette gamme là les changements plastiques ils sont limités donc ça c'est une synthèse qui quantifie le nombre de jours de décalage de la phénologie pour chaque 10 ans vous voyez que ça varie en fonction des groupes mais en moyenne les populations ont avancé leur reproduction de 5 jours tous les 10 ans depuis le réchauffement climatique et il y a des situations où ces changements plastiques là ne sont pas adaptatifs c'est à dire qu'ils ne vont pas dans le sens d'une augmentation de la survie et de la reproduction des individus ici un exemple chez une espèce d'écureuil qu'on trouve en Amérique du Nord vous avez ici la variation de la date d'émergence après l'hibernation pour cet écureuil au cours du temps et vous voyez que l'émergence cette fois-ci elle est de plus en plus tardive alors pourquoi c'est ça ? c'est lié au fait que les indices environnementaux que les individus de cette espèce utilisent pour sortir de l'émergence ce n'est pas la température c'est la couverture neigeuse et il se trouve que les changements climatiques en moyenne ça fait une augmentation de la température mais vous avez aussi une augmentation de la variabilité et parmi cette variabilité vous avez dans cette région là une augmentation de la fréquence des tempêtes de neige printanières tardives qui fait qu'en moyenne la couverture neigeuse elle reste plus longtemps au printemps bien que les températures moyennes soient en 3 d'augmenter et ça on peut montrer que c'est en train d'affecter la dynamique de la population et on arrive à des valeurs où la population est à la limite d'être en diminution donc c'est vraiment une situation où le comportement plastique qui a été favorisé par l'évolution dans des conditions climatiques données s'avère non adaptatif quand ces conditions changent et il y a des synthèses qui caractérisent le fait qu'ils essayent de montrer si ces changements sont adaptatifs ou pas adaptatifs ici c'est un résumé de ces synthèses donc deux types de caractères qui sont étudiés la phénologie et les caractères morphologiques et vous avez le pourcentage d'études qui montrent que les changements phénologiques sont soit adaptatifs soit pas adaptatifs et même chose pour les caractères adaptatifs et vous voyez que la phénologie les changements sont souvent adaptatifs en revanche pour les changements de morphologie déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus ils sont autant adaptatifs que non adaptatifs et quand vous avez des réponses adaptatives qui vont dans le sens de favoriser la survie et la reproduction des individus elles sont en général insuffisantes parce que la vitesse de réponse n'est pas assez grande par rapport au changement climatique et donc il y a certaines populations qui sont menacées d'extinction donc pour conclure de façon intermédiaire l'état actuel des connaissances ça suggère que les populations et la biodiversité en général sont en train de changer face au réchauffement climatique il y a des déplacements dans l'espace il y a des changements de caractère surtout la phénologie surtout de la plasticité phénotypique pas beaucoup d'évolution au sens changement de composition génétique mais de façon générale ces changements ne sont pas suffisants donc ça ça pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire pour la conservation et il y a de plus en plus de réflexions sur le fait que peut-être il va falloir aider les populations à se déplacer et donc il y a des programmes qui se dessinent qu'on a appelés pendant un moment migration assistée qu'on appelle maintenant translocation assistée donc on prend des populations et on les emmène à des endroits où le climat va devenir favorable bientôt c'est une réflexion qu'a par exemple l'Office national des forêts pour penser leur plantation sur quelques décennies et de façon générale ça souligne qu'il faut faire en sorte de conserver un maximum de diversité génétique dans ces populations parce que c'est elle qui est le matériau pour l'évolution biologique donc il faut essayer d'avoir des populations de grande taille en bonne santé et ça pose la question et je vais finir mon intervention là-dessus des conséquences de ces changements qui sont en train d'avoir lieu et qui vont se poursuivre par le passé et une des conséquences dont je vais vous parler c'est une boucle de rétroaction conséquence sur le changement climatique lui-même mais avant ça je fais quand même un petit rappel donc là je vous ai montré que le changement climatique avait des conséquences sur la biodiversité c'est grave tout ça je rappelle quand même que pour le moment le changement climatique n'est pas la cause principale de changement de la biodiversité ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le devenir d'ici quelques décennies mais il y a différentes façons de caractériser ça donc on a caractérisé un peu les différents mécanismes de changement de la biodiversité qu'on peut regrouper sous l'acronyme HIPO ou CHIPO si on ajoute le changement climatique les pertes d'habitat les introductions d'espèces exotiques les pollutions la surexploitation le changement climatique le tout étant tiré par la croissance de la population humaine et le changement de son niveau de vie et ici c'est une étude qui utilise la liste rouge des espèces menacées qui est une façon de caractériser quelles sont les espèces menacées d'extinction et quelles sont les causes de ces menaces d'extinction et qui montrent qui montrent que les deux principales causes c'est la surexploitation notamment en milieu marin pour les espèces pêchées et la destruction des habitats naturels en particulier à cause de l'agriculture et l'intervention suivante vous rappellera ça sûrement très très bien le changement climatique ça touche des espèces mais pour l'instant ça reste encore une cause qui n'est pas la cause principale c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en inquiéter parce que ça ne va pas aller en s'améliorant mais il y a aussi d'autres sources d'inquiétude à ne pas oublier alors conséquences de ces changements de biodiversité qui soient causés par le changement climatique ou par autre chose il y a plusieurs raisons de s'en inquiéter mais une image que j'aime bien et qui a été proposée par Robert Barbeau qui était un écologue ici au muséum c'est que la biodiversité on peut considérer ça comme le tissu vivant de la planète c'est beaucoup d'espèces d'individus d'écosystèmes en interaction les unes avec les autres c'est un système très complexe une citation que j'aime bien c'est une citation d'un naturaliste américain qui s'appelle John Muir qui est à l'origine de pas mal de programmes de conservation aux Etats-Unis qui dit en parlant de la biodiversité du vivant quand on essaye d'isoler quelque chose on se rend compte qu'il est relié par des milliers de fils invisibles qui ne peuvent pas être cassés à tout le reste dans l'univers donc on change quelque chose et en cascade ça va changer tout le reste dans l'univers et parmi ce tissu vivant il y a nous là quelque part les êtres humains et donc les conséquences qu'on fait peser sur le reste de la biodiversité on peut être sûr que ça va nous retomber dessus à un moment ou à un autre il n'y a pas que pour ça qu'il faut s'inquiéter des changements de biodiversité tout dépend un peu des valeurs qu'on attribue à la biodiversité et la biodiversité a différents types de valeurs en caricaturant un peu on a une valeur intrinsèque c'est à dire la valeur de quelque chose qui a une fin en soi et non pas comme moyen pour autre chose donc la biodiversité le vivant en général existe sur la planète depuis plus de ou de l'ordre de 4 milliards d'années elle a évolué pendant quasiment 4 milliards d'années sans les humains et à ce titre elle a le droit de continuer à exister et il y a une obligation éthique de protection avec par exemple cette citation de Aldo Leopold qui est un écologue et écologiste américain et qui dit une chose est bonne quand elle tend à préserver l'intégrité la stabilité et la beauté des communautés biotiques elle est mauvaise sinon alors ça c'est un argument qui est super important dont je constate qu'il a souvent assez peu de prise et l'autre argument qui monte énormément c'est une valeur instrumentale de la biodiversité donc en tant que moyen pour nous les humains pour assurer notre survie en général et notre bien-être en particulier alors je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est pas le propos de cette intervention mais on sait que les sociétés humaines sont très sensibles au changement de leur environnement ici une illustration avec une reconstruction historique des conflits armés à travers le monde mis en relation avec les variations du clim graphique du haut ça vous montre les variations de la température à l'échelle mondiale avec cet épisode qu'on appelle le petit âge glaciaire où vous avez une diminution de la température de même pas 0,5 degré et là les conflits armés alors les différentes couleurs représentent les différentes régions du monde et je crois que c'est la courbe verte qui est la moyenne quand il fait chaud on a de la nourriture tout va bien il n'y a pas trop de conflits armés dès qu'il fait froid et bien ça se passe beaucoup moins bien donc question est-ce que les changements de biodiversité actuels peuvent avoir des conséquences comparables et on sait que cette biodiversité elle nous est utile de différentes façons avec la notion de service écosystémique qui a été proposée pour caractériser cette dépendance des sociétés humaines au reste du monde vivant donc je passe assez rapidement il y a quatre grands types de services des services d'approvisionnement notamment la nourriture mais aussi plein de matières premières des services culturels des services de régulation environnementale le tout étant assuré par le bon fonctionnement de l'ensemble du vivant grâce à des services de support donc je passe assez vite là-dessus parce que c'est pas le propos de mon intervention si vous avez des questions on pourra y revenir je vais terminer en vous parlant d'un type de régulation environnementale qui est la régulation du climat et en fait on soupçonne que le vivant en général et la diversité du vivant a un rôle important dans le fonctionnement de la planète en général et notamment dans la régulation de son climat et par exemple si vous comparez deux planètes qui sont comparables en termes de taille et de distance en soleil que sont la planète Terre et Vénus donc Vénus est un petit peu plus près du soleil mais pas beaucoup plus près vous avez des différences de climat entre ces deux planètes qui sont énormes la température moyenne à la surface de la Terre c'est de l'ordre de 15 degrés c'est en train de changer mais c'est autour de ça la température moyenne à la surface de Vénus c'est plus de 450 degrés et parmi les différences qui expliquent ce climat donc c'est notamment plus que la température moyenne à la surface de Mercure alors que Mercure est plus proche de soleil donc c'est pas que des histoires de distance au soleil qui expliquent ça l'explication c'est que l'atmosphère de Vénus est composée quasi exclusivement de dioxyde de carbone il y a un effet de serre monstrueux qui explique cette température très élevée et pourquoi est-ce qu'on a des différences de composition atmosphérique aussi grandes et bien c'est probablement lié à la présence de la vie sur la planète Terre qui a stocké la quasi-totalité en fait du carbone présent dans l'atmosphère stocké dans le vivant actuel mais surtout stocké dans le charbon le pétrole le gaz toutes les énergies fossiles qu'on est en train de consommer c'est pas une démonstration scientifique là ce que je suis en train de vous dire parce qu'on a qu'une planète de chaque côté il y a d'autres facteurs probablement qui expliquent la différence mais la présence du vivant contribue sûrement à cette différence et en particulier il y a un métabolisme dans le vivant qui a un rôle très important dans le contrôle de la composition de l'atmosphère et la présence de dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de fer important c'est la photosynthèse et on sait notamment qu'une bonne partie du carbone présente dans la couche superficielle de la planète est stockée dans la biomasse terrestre ici vous avez une carte de l'estimation de ces quantités stockées et notamment vous en avez énormément dans les forêts tropicales autour de l'équateur et ça se voit pas beaucoup sur la carte mais les quantités qui sont stockées dans les sols aussi au niveau du pôle nord sont très très importantes et ce stockage là il a un rôle dans les variations de la concentration en CO2 dans l'atmosphère ici vous avez un petit schéma qui vous représente les sources d'émissions ce qu'on appelle les sources et les sources de captation du CO2 dans l'atmosphère ce qu'on appelle les puits donc vous avez en termes de sources bien sûr l'utilisation des énergies fossiles qui vous envoient des quantités donc là c'est des gigatonnes de carbone donc ça commence à être des chiffres anciens les années 90 et les années 2000 voilà des quantités de CO2 dans l'atmosphère une autre source c'est la destruction des habitats naturels notamment la déforestation qui libère beaucoup de ce carbone et vous avez aussi des puits qui font que tout le carbone qui est libéré par les activités humaines ne s'accumule pas dans l'atmosphère et ces puits ils sont de deux natures vous avez d'une part l'océan avec la moitié de la photosynthèse à la surface de la planète qui est effectuée par des organismes photosynthétiques marins et une dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau qui implique une acidification des océans avec des conséquences diverses et variées et un autre puits c'est la croissance de la végétation dans les milieux terrestres et si vous regardez un peu les chiffres vous avez par exemple pour 2000-2009 vous avez de l'ordre de 8-9 gigatonnes de carbone qui ont été émis par les activités humaines seulement 4 qui restent dans l'atmosphère et cet effet de la végétation sur les variations de la concentration en CO2 dans l'atmosphère elle se retrouve aussi quand vous regardez cette courbe que vous avez dû voir plein de fois qui est une courbe qui mesure les variations de CO2 dans l'atmosphère et c'est en train d'augmenter etc ce qui est intéressant dans cette courbe c'est que vous avez des variations au cours d'une année qui sont des variations assez fortes vous avez ici un agrandissement qui vous les montre vous avez un pic dans la concentration en CO2 dans l'atmosphère qui est à peu près au début du printemps dans l'hémisphère nord et un creux qui est au début de l'automne dans l'hémisphère nord et ça ça correspond vraiment à la phase de croissance de la végétation qu'absorbe le CO2 et ensuite à la dégradation des feuilles qui sont tombées qui libèrent du CO2 jusque vers la fin du printemps et alors là je vais voir si j'arrive à vous passer une petite vidéo pour vous illustrer ça donc là c'est une modélisation qui est faite par la NASA et qui vous représente les concentrations en CO2 dans l'atmosphère au cours d'une année donc plus il faut regarder surtout l'hémisphère nord parce que l'hémisphère sud c'est une modélisation d'un autre gaz plus c'est rouge plus il y a de CO2 et donc là on est en janvier à une période où il y a encore assez peu de CO2 parce que les feuilles qui sont tombées à l'automne ne se sont pas encore dégradées vous voyez qu'on repère certaines zones d'émissions particulièrement marquées là on arrive à voir la ville de Los Angeles vous voyez les feux de forêt qui sont des émetteurs assez importants et puis là avec la dégradation de la matière organique on voit vraiment cette variation interannuelle le CO2 est en train de s'accumuler dans l'atmosphère alors qu'on s'approche du printemps et vous avez quand même très nettement les zones d'émissions de CO2 dues à l'utilisation des énergies fossiles qui se voient bien voilà là on commence à rentrer le début du printemps on est vraiment aux concentrations un peu maximum et si on attend un petit peu on va voir l'effet de la croissance de la végétation qui va réabsorber une partie de ce CO2 voilà on est en mai ça commence à s'atténuer un petit peu juin c'est mieux voilà je ne vais pas vous faire toute l'année mais vous aurez les références si vous voulez la re-regarder mais là on arrive à un moment où vraiment la croissance de la végétation et des arbres à feuilles décidues réabsorbe ce dioxyde de carbone alors je fais une petite note il ne me reste plus beaucoup de temps mais ça va le faire sur les variations de concentration de dioxygène dans l'atmosphère vous avez un équilibre entre la photosynthèse et la respiration et donc si la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente c'est avec du fait de cet équilibre ça veut dire que la concentration en dioxygène dans l'atmosphère diminue et c'est le cas on a des outils suffisamment puissants pour mesurer les variations de concentration en dioxygène dans l'atmosphère elle est en train de diminuer mais il faut garder en tête que la quantité de dioxygène dans l'atmosphère est plusieurs ordres de grandeur plus grande que la concentration en CO2 dans l'atmosphère ces concentrations en CO2 dans l'atmosphère on est à 400 parties par million donc on n'est même pas à des pour mille on est encore en dessous alors qu'on a 20% de dioxygène dans l'atmosphère et donc les variations qu'on a pu mesurer jusqu'à maintenant on est passé de 20,946% à 20,945% de dioxygène dans l'atmosphère la concentration en oxygène dans l'atmosphère n'est pas une question pour le moment en tout cas et quand vous avez des gens comme notre président qui tweet en disant que l'Amazonie est le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène c'est complètement faux c'est vrai l'Amazonie produit de l'oxygène mais elle respire autant d'oxygène qu'elle produit voire elle produit actuellement plus de CO2 on va en reparler parce qu'elle est en train d'être dégradée pour autant c'est une catastrophe que la forêt amazonienne soit en train d'être détruite ça n'a rien à voir avec la fourniture d'oxygène alors ce rôle de la végétation dans le climat en fait il est pris en compte dans les modèles de climat mais relativement récemment et on a des modèles actuellement qui couplent la forêt la végétation en général et en particulier la forêt avec le climat et en particulier il y en a qui étudient la forêt amazonienne pour laquelle on sait qu'il y a une rétroaction entre le climat et la forêt pour faire simple la forêt amazonienne c'est un endroit où il pleut beaucoup ça favorise la croissance des arbres et les arbres ils transpirent beaucoup et ça ça favorise l'accumulation d'eau dans l'atmosphère et donc les précipitations donc plus vous avez de pluie plus vous avez d'arbres plus vous avez d'arbres plus vous avez de pluie et ça ça vous fait un cercle vertueux qui maintient la forêt qu'on peut caractériser par exemple en regardant sur la carte de droite là vous avez le pourcentage de précipitations qui viennent de la transpiration de la forêt et vous avez certaines zones où la moitié des précipitations sont directement produites par les arbres et là je vais encore une petite visualisation pour caractériser ça voilà donc là c'est pareil une modélisation qui vous représente la couverture nuageuse et avec la circulation atmosphérique donc dans l'océan atlantique là vous avez des alizés qui soufflent d'est en ouest qui se chargent en eau au dessus de l'océan et qui arrivent sur la forêt amazonienne et qui en arrivant sur cette forêt amazonienne se rechargent davantage en eau grâce à la transpiration des arbres et vous voyez que ces nuages ils vont buter contre la cordillère des Andes et être déviés notamment vers le sud-est et ces nuages ils vont alimenter en pluie toute cette région là du Brésil et un peu de l'Argentine qui est la région principale agricole pour le Brésil qui est située à une latitude ou ailleurs sur le globe vous avez ici le désert de l'Atacama c'est le désert le plus aride du monde là le désert du Calahari et en Australie d'autres déserts donc la présence de la forêt plus la cordillère des Andes c'est ce qui permet de maintenir l'agriculture brésilienne et se pose la question de qu'est-ce qui va devenir de cette forêt et comme il ne me reste plus qu'une minute je vais le faire très très vite vous avez des modèles qui vous prédisent qu'avec le changement climatique vous pouvez avoir un basculement de la forêt amazonienne vers une savane parce qu'on est sorti de ce cercle verteux où les précipitations favorisent la présence des arbres et les arbres favorisent la présence de précipitations et on a des études qui montrent que l'Amazonie est actuellement en train d'émettre plus de CO2 qu'elle n'en fixe et c'est dû à la déforestation bien sûr mais c'est dû aussi et pour majorité à la dégradation de la forêt qui reste du fait des feux de forêt mais aussi beaucoup du fait du changement climatique et notamment des sécheresses de plus en plus importantes la question qui se pose actuellement et je vais terminer là-dessus c'est est-ce que des phénomènes de changement comme ça assez rapide de certains écosystèmes on en connaît on en connaît dans les milieux aquatiques par exemple où on peut avoir des basculements entre des systèmes qu'on dit oligotrophes avec beaucoup d'oxygène dans l'eau et vers des systèmes eutrophisés du fait des pollutions notamment aux engrais est-ce qu'on peut avoir une situation où l'ensemble de la planète va changer de fonctionnement et ça en fait on a au moins des éléments qui nous permettent de dire qu'on peut avoir des changements sur des très grandes échelles pas dans toute la planète mais à des très grandes échelles qui ont eu lieu récemment notamment le Sahara est un désert que depuis quelques milliers d'années et ça c'est un changement qui est lié pas du tout aux activités humaines mais un changement de la distance par rapport au soleil qui a changé la circulation atmosphérique et qui a fait disparaître une mousson africaine mais on peut montrer que ce changement il a eu lieu très très vite et parce qu'on est sorti de ce cercle vertueux où les arbres favorisaient les précipitations et vice-versa donc actuellement en fait on sait que le changement climatique commence à avoir des effets sur la biodiversité que ces effets risquent de s'amplifier que ça va avoir des conséquences sur le changement climatique lui-même ça peut accélérer le changement climatique le fait d'avoir ces changements de biodiversité mais on sait aussi que la planète a des possibilités de régulation avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négatives quand un changement a lieu le changement de la biodiversité peut aider à atténuer ce changement là et vraiment actuellement c'est un sujet de recherche qui est complètement ouvert de est-ce que la planète est capable de faire face aux pressions qu'on est en train de lui imposer et on n'a pas vraiment de réponse pour le moment voilà je m'arrête là parce que j'ai parlé une heure et quart je vous remercie pour votre attention et je prends toutes vos questions les modèles qui intègrent à la fois le climat et la biodiversité pour l'instant ils restent assez simples compte tenu de la complexité du climat mais il y a des situations où effectivement ils montrent qu'on peut arriver à une saturation des puits et notamment avec les augmentations de la température dans un premier temps ça favorise la croissance des arbres et donc la fixation du CO2 mais en même temps ça augmente les capacités de respiration et notamment pour tous les organismes qui vivent autour de la végétation et selon les modèles ils prédisent qu'au bout de 50 ou 100 ans le rôle de puits va s'arrêter parce que la respiration aura rattrapé l'effet photosynthèse donc ouais c'est des choses qui sont pas infinies et alors je connais moins bien les milieux marins mais clairement l'acidification des océans ça a des effets sur les organismes photosynthétiques et sûrement il y a des modèles aussi qui montrent que la photosynthèse dans l'océan il y a un moment où on peut avoir des changements majeurs alors en fait c'est deux choses différentes dans une situation d'équilibre un écosystème qui est dans un état stable il produit autant d'oxygène par la photosynthèse que l'oxygène qui est utilisé par la respiration la respiration des plantes les plantes respirent elles absorbent du CO2 pour la photosynthèse mais elles respirent aussi elles relibèrent du CO2 et puis la respiration de tous les organismes qui font pas de photosynthèse là avec l'histoire de la déforestation on est hors équilibre c'est à dire qu'on est en train de changer le système et avec la déforestation les feux de forêt le dépérissement des arbres on a de la matière organique donc du carbone qui était stocké dans la végétation qui va être libéré dans l'atmosphère sous forme en grande partie de dioxyde de carbone et là on est dans une situation où plutôt la forêt est en train d'absorber de l'oxygène et cet oxygène il est absorbé par les processus de décomposition du bois ou par le fait de brûler le feu consomme de l'oxygène et ça consomme la matière organique donc là on est dans une situation hors équilibre où le bilan net c'est de l'émission de carbone dans l'atmosphère et une absorption d'oxygène mais cet oxygène absorbé c'est vraiment des toutes petites fractions par rapport à la quantité d'oxygène dans l'atmosphère ça c'est un sujet qui fait beaucoup débat donc effectivement c'est très risqué de déplacer des espèces pour les introduire dans des endroits où elles n'étaient pas présentes il y a quelques années par exemple il y a des chercheurs qui ont proposé pour essayer de conserver le lynx sibérique qui est une espèce qui est devenue très très rare en Espagne et qui va avoir des problèmes du fait du réchauffement climatique proposait d'introduire le lynx ibérique en Grande-Bretagne en disant dans 50 ans le climat sera favorable évidemment il y a toutes les interactions entre espèces là on est dans l'état actuel des connaissances incapable de faire des prédictions sur ce que ça va donner donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précaution et un autre élément c'est qu'en fait on fait des prophéties un peu autoréalisatrices si on ne laisse pas la possibilité aux espèces de s'adapter au changement de leur environnement si on les transporte d'office évidemment on n'aura jamais ce phénomène de sauvetage évolutif et d'adaptation locale qui pourrait être possible si on décide nous-mêmes que ça n'aura pas lieu et qu'on déplace les espèces pour l'hygrométrie moi je suis écologue je vous ai présenté un peu des travaux sur les relations entre biodiversité et climat je ne suis vraiment pas spécialiste du climat donc je ne vais pas me prononcer là-dessus j'imagine que oui parce qu'il y a vraiment ce mécanisme là de transpiration mais ce qui est clair c'est qu'il faut une surface minimum c'est en laquelle ça ne fonctionnera pas pour la biodiversité alors ça en fait la conservation de la biodiversité c'est vraiment une question de valeur et un peu de choix de société parce qu'il y a différentes options et en fonction de ces options ce n'est pas la même biodiversité qu'on va conserver dans les milieux désertiques il y a un certain nombre d'espèces qui ont des niches climatiques telles qu'elles sont capables de se développer dans ces milieux désertiques et elles ont une valeur intrinsèque on peut vouloir les conserver si on remplace le milieu désertique par une forêt c'est sûr que pour la conservation de ces espèces là ça ne va pas être terrible en revanche il va y avoir d'autres espèces qui vont pouvoir s'installer donc vraiment on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut conserver et ça typiquement c'est culturel par exemple entre la France l'Europe en général et l'Amérique du Nord on a des choix culturels qui sont très différents par rapport à la conservation du loup par exemple en France le retour du loup pose des gros gros problèmes parce qu'il est en train de revenir dans des zones où il y a beaucoup de pastoralisme et ce pastoralisme a maintenu des habitats sans forêt ce qu'on appelle des habitats ouverts pendant plusieurs milliers d'années on a des espèces qui sont installées dans ces habitats ouverts qui sont considérées comme des espèces emblématiques qu'on cherche à conserver et donc le retour du loup qui peut décourager les éleveurs et faire une déprise agricole et un retour de la forêt c'est considéré comme ayant un impact négatif sur la biodiversité ce qui fait qu'en France on arrive à autoriser la chasse d'une espèce protégée le loup dans un espace protégé le parc national des Cévennes en l'occurrence aux Etats-Unis où ils ont une vision de ce que c'est que la biodiversité a conservé qui est plutôt le concept de wilderness la nature sauvage complètement exemple des activités humaines dans le parc national de Yellowstone ils ont intentionnellement réintroduit le loup et ils sont super contents d'avoir réintroduit le loup donc c'est vraiment une question de choix de à quoi on donne de la valeur et il n'y a pas de réponse univoque à cette question le levier principal sur les effets des humains sur la planète c'est le mode de vie et donc c'est vraiment des réflexions sur comment est-ce qu'on réduit notre empreinte écologique et donc ça ça passe par la réduction des déplacements la réduction de la consommation de viande de la réduction de la consommation en général pas s'acheter un nouveau vêtement tous les deux jours pas changer de téléphone tous les trois jours tout ça en réfléchissant à comment est-ce que ce nouveau mode de vie beaucoup plus sobre peut être attractif parce que pour l'instant on va forcer personne à changer de mode de vie et il faut juste réussir à convaincre qu'on peut être heureux en consommant moins ce qui n'est pas une tâche simple qui n'est pas